Sur RTL, posez toutes vos questions à Jean-Marc Ayrault au 3210. La sécurité et d'autres non. Je prends pour exemple celui qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est Charlie Hebdo, où des journalistes sont sous protection policière et immédiatement ce matin, vous avez mis un quart de police devant les locaux du journal. Moi, j'habite le quartier de la Gare du Nord, monsieur le Premier ministre. C'est un quartier qui est gangréné par la drogue. J'ai assisté, j'ai été pris il y a moins d'un an dans un règlement de compte à bout portant qui a fait deux morts. La semaine dernière, j'ai été malmené par des toxicomanes qui voulaient absolument pénétrer chez nous pour faire leur trafic de drogue et se piquer. Quand j'appelle la police, et je l'appelle souvent, et plus de 300-400 personnes dans la rue Saint-Vin-Saint-Paul à Paris dans le 10e l'appellent, elles disent qu'il y a un manque d'effectifs, que ce problème est à régler entre la mairie, et M. Ferrault qui est maire de 10e reste silencieux à mes appels, entre les services médicaux et le propriétaire qui doit blinder ses appartements pour se protéger. Donc votre question, Jacques, si on comprend bien... ...sécurité pour les citoyens. Voilà, c'est ça. Si on comprend bien votre question, est-ce qu'il y a des gens qui ont droit à la protection parce qu'ils publient des caricatures et d'autres qui n'en ont pas droit parce qu'ils sont des citoyens ordinaires ? Mais je comprends très bien votre question, monsieur, et votre exaspération. Vous avez droit à la sécurité, et c'est un droit fondamental dans un état de droit et dans notre République. Et d'ailleurs, c'est la volonté du gouvernement d'augmenter les capacités d'intervention de la police et de la justice. Parce que la justice doit aussi faire son travail pour, je dirais, condamner les responsables des délits ou des crimes. Et pour ça, il faut qu'elle ait les moyens de le faire. Et puis une cohérence dans son intervention. Donc il y aura des améliorations qui vont se faire sur le terrain. Mais là, vous vous faites allusion au fait que, effectivement, on peut le regretter, que des moyens de police importants sont mis pour protéger deux journaux. Bon, alors après, ils ont le devoir aussi de le faire. On ne va pas laisser attaquer la liberté de la presse. Mais je comprends que ça puisse choquer que 30 ou 40 personnes soient mobilisées pour assurer la sécurité d'un journal. Et je préférais qu'il en soit autrement, que les effectifs soient sur le terrain. Il y aura des moyens supplémentaires, monsieur le Premier ministre, dans le 10e arrondissement de Paris, dans les endroits où sont signalées des poches d'insécurité ? Le gouvernement et le ministre, avec le ministre de l'Intérieur qui est chargé de la mise en œuvre, mais aussi la ministre de la Justice, nous allons créer des zones de protection prioritaire de sécurité. Et donc, nous avons commencé à en arrêter la liste. Cette liste va s'étendre dans les zones les plus sensibles. Et je crois qu'il y a un vrai besoin de réorganiser le travail sur le terrain de la police et de la justice. Ce n'est pas seulement sur l'espace public. Ce n'est pas seulement pour chasser la petite délinquance. C'est aussi pour faire un travail d'investigation, casser les bandes, casser l'économie souterraine et notamment l'économie de la drogue. Je me suis rendu récemment à Marseille. Le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Justice, garde des Sceaux, seront vendredi à Marseille pour installer le nouveau préfet de police de plein exercice. Donc, le travail pour renforcer l'action de la police et de la justice est engagé. Il fait aussi partie des priorités budgétaires pour 2013, au même titre que l'éducation et l'emploi. Merci Jacques, en tout cas, de nous avoir appelés. Bonjour Valérie. Bonjour, bonjour M. Romo, bonjour Oran. Je vous appelle de Chanteloup en Ile-et-Vilaine. Tout à fait. Avec une inquiétude pour vos enfants compte tenu du marché de l'emploi, c'est ça ? Tout à fait. Moi, je suis maman de trois enfants, donc un en terminale, un en quatrième et une petite en première année de maternelle. Et mon grand va très rapidement, à moyen terme, entrer sur le marché du travail. Et ma question, c'était, qu'est-ce qui va se passer pour eux au vu des difficultés du marché de l'emploi aujourd'hui ? Est-ce qu'à Chanteloup, en Ile-et-Vilaine, on aura droit, par exemple, aux emplois d'avenir ? On aura droit aux emplois d'avenir. Ce n'est pas réservé qu'aux quartiers défavorisés. Il y a deux choses que je voudrais dire à madame qui pose cette question, que je comprends très bien sa préoccupation, qui est celle de beaucoup de Français et de parents. L'avenir de leurs enfants. D'abord, il y a la question de la réussite scolaire. Trop de jeunes échouent et sortent sans qualification, sans diplôme, sans rien. Et se trouvent dans des situations de galère. Et je souhaite que notre système éducatif et de formation professionnelle et de formation permanente soient largement améliorés. Et c'est la priorité du gouvernement. Et vous le verrez traduit dans tous les budgets. C'est d'ailleurs le grand chantier de la refondation de l'école qui a été lancé. Ensuite, il faut aussi une économie qui marche. Et on voit des situations d'entreprises en grande difficulté, notamment dans votre région. Mais il y a aussi des entreprises, des PME, qui peuvent réussir. Il faut les encourager. Ce sera d'ailleurs le rôle de la Banque publique d'investissement, qui va être mise en place prochainement, qui travaillera avec les régions pour renforcer justement la dynamique économique et le soutien à la croissance. Maintenant, il y a des mesures d'urgence qu'il faut prendre, sans attendre des effets de retour de la croissance. Et vous venez d'y faire allusion, c'est les emplois d'avenir. En l'occurrence, les enfants de Valérie font des études. Ils ne sont pas éligibles au contrat d'avenir. Ils peuvent être éligibles à un autre contrat qui fait l'objet d'une négociation avec les partenaires sociaux, qui sera voté avant la fin de l'année, c'est le contrat de génération. C'est-à-dire le maintien dans l'emploi des seniors, 500 000 sont concernés, et l'accès à l'emploi, y compris de jeunes diplômés qui ne trouvent pas d'emploi, en CDI dans les entreprises. Et les aides de l'État seront conditionnées à l'engagement des entreprises de maintenir dans l'emploi un senior, parce qu'un senior qui est licencié, qui n'a pas atteint l'âge de la retraite, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller au RSA s'il ne retrouve pas de travail ? Et ça, c'est une première question. En plus, il a une expérience, il a un savoir-faire, il doit pouvoir le transmettre. Donc cette belle idée d'une contrat de génération, c'est qu'en contrepartie d'une aide, on embauche un jeune, mais pas un contrat précaire comme c'est souvent le cas, un contrat à durée indéterminée. François Hollande, il y a une semaine, a proposé, a promis même, plus que proposé, d'inverser la courbe du chômage en un an. Question SMS, monsieur le Premier ministre, ne promettez pas la lune, vous n'êtes ni magicien ni Armstrong, soyez juste réaliste. Est-ce que c'est réaliste de promettre d'inverser la courbe du chômage en un an ? Voilà ce que vous demande cet auditeur. Je ne sais pas si nous y parviendrons, mais il faut tout faire pour y parvenir. Moi, je ne me résigne pas. Je ne veux pas céder à la fatalité, qu'on ne pourrait rien faire, soi-disant. Non, on peut faire. Et là, je viens de donner quelques exemples de notre détermination. Et la détermination, elle est entière, mais en même temps, elle s'adresse à tous les acteurs. Les acteurs des entreprises, les acteurs de notre système d'éducation et de formation, les acteurs territoriaux. Je vous ai parlé de la Banque publique d'investissement. La semaine dernière, avec le président de la République, nous avons reçu tous les présidents de région qui se sont engagés sur 15 objectifs. On entend cette volonté, Jean-Marie. On entend cette volonté. Mais la question qui se pose là, par exemple, la question suivante est celle-là. Voilà. Encore un auditeur sur le SMS. Est-ce que vous aurez le courage de dire, on n'y arrivera pas, si vous ne pouvez pas remplir cet objectif ? Moi, je dirais à chaque étape la vérité. Mais je ne veux pas à l'avance dire, on a échoué. Je ne me résigne pas à cela. Il y a trop de gens qui se découragent. Il y a trop de gens qui désespèrent. Qui pensent qu'on ne va pas pouvoir arriver à redresser, par exemple, les finances de notre pays. Qu'on ne va pas pouvoir arriver à réformer notre organisation du travail, notre système de formation. Il y a trop de gens qui pensent que les grandes réformes de structure, on ne les fera pas. On ne les fera jamais. Moi, je suis de ceux qui pensent que la France a tellement d'atouts qu'elle doit, au contraire, mobiliser toutes ses forces, son intelligence, ses capacités, soutenir l'innovation, pour que, justement, elles repartent de l'avant. C'est ça, le sens de l'élection de François Hollande. C'est le refus, au contraire, de baisser les bras. Moi, je veux qu'on retrousse tous nos manches. Et d'abord, c'est le chef du gouvernement qui donne l'exemple. Sylvain nous appelle de Trilleux. Bonjour à vous. C'est en Meurthe et Moselle, Trilleux. Il est là, Sylvain ? Oui, bonjour. Bonjour, Laurent. Bonjour, M. Hérault. Donc, oui, Sylvain de Trilleux, région de Longuil, en Lorraine. M. le Premier ministre, à quand le vote d'une loi promise, entre parenthèses, par M. Hollande, concernant l'interdiction de licenciés pour les entreprises qui font des bénéfices. Vous savez très bien qu'actuellement, des centaines de milliers de salariés sont concernés par ce qui se passe dans les entreprises. Donc, la population, les salariés, attendent beaucoup de votre gouvernement. Le changement, il faut vraiment l'activer dans ce sens-là et ne pas faire des promesses, comme par exemple le gaz. J'ai entendu, il y a quelques jours, vous parliez qu'il n'irait pas au-delà de l'inflation. Malheureusement, avec les 2% du 1er octobre, on sera au-delà. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que vous êtes très épiés, très suivis par l'opposition et par beaucoup de gens dans le pays. Alors, M. Hérault... Et par ceux qui ont voté pour François Hollande également, le standard en témoigne aujourd'hui. Attention, mettez des choses sur la table. Vous posez votre question et je la relaie. Le Premier ministre va y répondre. À quand une loi sur l'interdiction de licenciés pour les entreprises qui font des bénéfices ? Les entreprises qui font des bénéfices. On a parfois parlé de licenciements boursiers, mais les entreprises qui font des bénéfices ne sont pas toutes en bourse. Au-delà. Ça existe, cette situation. Et il faut des règles nouvelles. Et dans la lettre de saisine des partenaires sociaux, donc patronat syndicat, qui vont commencer leur négociation, nous avons posé cette question. Et nous attendons que les partenaires sociaux fassent une proposition. Mais nous avons fixé un agenda dans les trois mois. Et s'il n'y a pas une réponse positive des partenaires sociaux, le gouvernement déposera un projet de loi. Ça veut dire que vous interdirez les licenciements pour les entreprises qui font des bénéfices ? Soit il y a un accord et nous pourrons le traduire dans la loi. On l'entend, mais quoi qu'il arrive en 2013 ? Ah ben oui, le plus vite possible. Je crois que monsieur vient de le dire qu'il y avait urgence. Parce qu'il y a des situations où les entreprises connaissent effectivement de très graves difficultés. On ne va pas le nier. Dans certains secteurs économiques, ou parfois pour des raisons de mauvaise gestion. Mais il y a aussi parfois des réorganisations des licenciements qui interpellent les entreprises qui font des bénéfices. Et cela choque à juste titre les salariés et les populations des territoires concernés. Donc il faut traiter cette question. Coup de fil de Montluçon, de Jean-François. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour. Dans l'allié évidemment, vous êtes professeur Jean-François, professeur d'Espagnol. Tout à fait, professeur d'Espagnol. Alors, 225 élèves, c'est la pire rentrée de ma carrière. Pas dans la même classe, rassurez-nous. Ah non, 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 non. J'ai donc 8 classes. Ça devient absolument infernal. 225 élèves. Être personnalisé et adapté à chaque profil d'élève, c'est impossible. En plus, on va y laisser la peau parce que préparation de cours, monsieur le ministre a été professeur. Donc il sait en plus de langue de quoi cela retourne. Et cette année, cerise sur le gâteau, je n'ai ni droit à une heure de première chaire. Et encore pire, ni droit à une heure de décharge. Et on parle d'évaluation au mérite. Je crois être méritant. Depuis 38 ans, j'ai beaucoup donné dans l'éducation nationale, qui m'a aussi beaucoup donné. Là, je suis écœuré et je n'ai qu'une envie, c'est de m'en aller. Et pourtant, Dieu sait que j'ai aimé ce métier. Voilà. Jean-Marc Ayrault, se poser la question de savoir si c'est un collège ou un lycée, où vous enseignez Jean-François ? Ou une école ? Je suis dans un lycée. Je suis dans un lycée général. Et je suis professeur de langue, avec des effectifs de 39 élèves par classe. Je comprends très bien et je partage totalement votre préoccupation. J'ai été moi-même, vous l'avez dit, professeur de langue et d'allemand, en l'occurrence. Et c'est vrai qu'avec 39 élèves, c'est extrêmement difficile. Mais c'est la raison pour laquelle nous avons dit que la priorité, c'était bien la refondation de l'école et que nous y mettrions les moyens. Certains nous en ont même fait le reproche. 80 000 postes supprimés en 5 ans. On va rattraper, mais on ne va pas le rattraper en 3 mois. La rentrée scolaire, nous avons agi dans l'urgence. Nous avons sans doute amélioré les conditions de la rentrée scolaire, mais nous n'avons pas tout résolu, puisque la réforme doit s'engager dans la durée. Et donc, ça sera le cas pour le premier budget de la législature, le budget 2013, où des moyens très importants vont être dégagés. La formation des maîtres, la concentration des moyens, là où il faut, là où c'est le plus nécessaire pour la réussite. Mais, monsieur, vous dites que vous n'avez qu'une envie, c'est de partir. Moi, je vous encourage à demeurer à votre poste parce que vous aimez votre métier. Et vous avez raison, parce que c'est un métier formidable que beaucoup exercent avec passion, mais parfois dans la grande difficulté. Mais nous avons besoin de vous. Et le grand chantier de la refondation de l'école qui est lancé, les conclusions seront présentées à la fin du mois. Vincent Payon présentera le projet de loi d'orientation qui sera adopté par l'Assemblée nationale. Oui, mais soyons réalistes, Jean-Marc Ayrault, vous avez entendu ce que dit Jean-François. Les effectifs dans sa classe ne vont pas baisser de manière magique. Je rappelle ce que disait tout à l'heure cet auditeur par SMS. Mais moi, je ne suis pas non plus... Ni magicien, ni hamstrong. Mais justement, je viens de vous dire la vérité. Vous me demandez de dire la vérité. Je l'ai dit. Est-ce que je peux promettre à tous les professeurs, à tous les parents d'élèves, que dès la première rentrée, sans que le premier budget annuel ait été voté, que tout soit résolu ? Je ne peux pas dire ça. Mais en même temps, je dis le chantier, il est engagé. Et nous allons le poursuivre avec détermination, en nous donnant les moyens de le faire, et en mobilisant tout le monde. Je crois que c'est ça la bonne réponse. En même temps, il y a des situations d'urgence. Et auprès du ministre Vincent Payon, il y a une cellule qui travaille pour examiner chaque situation pour cette rentrée scolaire. Et si des améliorations dans l'urgence peuvent être apportées, y compris concernant votre établissement, nous le ferons. On va confier à Jean-François vos coordonnées pour qu'il se mette en rapport avec vous du côté de Montluçon. Ce matin, à 7h13 sur RTL, enquête passionnante de Dominique Tenza sur les sous-préfectures. La Cour des comptes dit qu'il y a 300 millions d'euros à récupérer en réorganisant, en supprimant sans doute, une partie de sous-préfectures qui ne sont même plus pour certaines ouvertes au public. Question de France de Strasbourg. 10 sous-préfectures, 2 préfectures en Alsace. A-t-on vraiment tant d'argent à jeter par les fenêtres, M. le Premier ministre ? Mais vous savez, ce grand chantier de la réforme de l'action publique, on a dit la réforme de l'État, mais moi je préfère dire l'action publique, c'est-à-dire à l'échelle de l'État, à l'échelle des territoires, ce grand chantier, il est engagé. Il est engagé avec le souci de la plus grande efficacité pour le fonctionnement du service public, mais avec aussi le souci que l'ensemble des territoires soient desservis par le service public. Et là, depuis quelques années, nous avons eu ce qu'on appelle la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, qui a consisté d'abord à faire des économies en coupant, et de façon aveugle. Ça, ce temps-là est terminé. Nous nous voulons partir des besoins, des réalités aussi du terrain, et de voir comment on peut réorganiser dans la concertation pour que, à la fois les conditions de travail des agents et des fonctionnaires soient de qualité, et en même temps que le service public soit rendu. Si, au passage, on fait des économies, je pense que tout le monde en sera satisfait. Mais on entend que ce n'est pas votre objectif premier. L'objectif premier, c'est à la fois la maîtrise des comptes publics, mais ça ne doit pas se faire au détriment de la qualité des services publics. Je crois que c'est tout le défi de la France. Si on suivait la politique menée précédemment, c'était chaque année un service public qui se dégrade. J'ai dit à propos de l'éducation nationale que c'était le cas. Mais on ne réforme pas dans n'importe quelle condition, on le fait dans la concertation. Vous avez évoqué les sous-préfectures. Peut-être qu'il y a certaines sous-préfectures qui sont en surnombre, mais je connais des territoires où il n'y a peut-être pas beaucoup d'agents dans ces sous-préfectures, mais qui sont des territoires ruraux, des territoires éloignés, des grandes villes, où la sous-préfecture joue un rôle très important d'accès au service de l'État. Donc ne généralisons pas et ne faisons pas déjà de coupe sombre, comme ça a été le cas. La Cour des Comptes fait son travail, mais après c'est au gouvernement d'apprécier pour mettre en œuvre un certain nombre de recommandations, et pas dans n'importe quelle condition. Il propose vous décider, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Jean-Michel Apathie. Elle fait un travail de contrôle de la dépense publique. Et ce constat interpelle régulièrement Jean-Marc Ayrault, les auditeurs d'RTL. De l'argent des contribuables. Elle le fait pour l'État, elle le fait pour la sécurité sociale, mais elle le fait dans les régions, les chambres régionales des comptes, pour les collectivités territoriales. Et heureusement que ce pouvoir indépendant de contrôle existe, c'est dans l'intérêt des citoyens. Merci à vous d'avoir été l'invité d'RTL ce matin. Beaucoup de sujets sur la table, énormément d'auditeurs au standard, évidemment du côté des SMS. Un message d'une nantesque qui nous disait tout à l'heure, revenez nous voir. Quand est-ce que vous rentrez à Nantes, Jean-Marc Ayrault ? Je suis revenu un peu dimanche dernier. Je repasserai encore un peu samedi prochain, mais je dois vous dire que je consacre l'essentiel de mon temps à ma tâche. Je pense qu'elle souhaite vous récupérer comme maire, mais ce n'est pas exactement pour tout de suite. Je crois que les Nantais le comprennent très bien, parce que moi je suis au service de la France, mais pour autant je n'oublie pas les Nantais, ils le savent.